Musique Je dirais mes expériences professionnelles, que ce soit en stage en ressources humaines ou aussi présentement en tant que manager en marketing dans une boîte de produits de consommation. Je dirais qu'à travers cela, les formations que j'ai eu à obtenir en ces années, ça me donne une perspective sur comment se tenir en entretien, comment pouvoir obtenir un boulot, comment se développer professionnellement pour pouvoir atteindre ces objectifs. Musique Vrai, très vrai. Je dirais que le dynamisme se ressemble partout, que ce soit celui qui aide sa maman au marché ou bien le gardien qui reste à étudier tard dans la nuit parce qu'il a les cours le lendemain matin. Que ce soit même avec mes amis, je vois ce potentiel, cette soif de vouloir réussir. Je dirais qu'en effet, beaucoup de jeunes sont au chômage et quand on parle d'emploi, une large partie des statistiques ne comptent pas ce qu'on appellerait l'emploi informel qui peut peut-être rendre les chiffres un peu plus différents. mais je dirais que dans le secteur de travail, dans la recherche d'emploi, quelque chose qui manque plus souvent, ce ne sont pas les compétences académiques. Les gens ont des diplômes, mais en fait, c'est ce que j'appellerais les soft skills. La présentation, comment se démarquer sur le marché d'entretien, à quoi ressemble ce profil lorsque quelqu'un en ressources humaines est en train de vouloir évaluer un profil ou même que ce soit quelqu'un qui souhaiterait être entrepreneur. Il ne suffit juste pas d'avoir une idée, mais la persévérance, vraiment cette belief in yourself, l'estime de soi, en fait, c'est ça qui manque souvent et c'est ce plus-là qu'on peut négliger en faveur de pouvoir avoir tous ces diplômes ou bien essayer de remplir le CV sans vraiment se poser la question de savoir s'il faut me vendre, comment est-ce que je me vends, quels sont les atouts à mettre en avant pour qu'un employeur ou bien un partenaire ou quelqu'un chez qui j'espère avoir un investissement pour mon projet ne doute pas de vouloir investir en moi. Donc je dirais que dans le cas de pouvoir apporter un soutien à la jeunesse camerounaise, un des participants de Mission Emploi l'année dernière m'a écrit quelques mois après notre séminaire de l'an dernier pour demander mon aide car il avait été convenu à un entretien pour un stage en tant qu'archiviste. C'est ce qu'il étudiait, mais il n'avait jamais vraiment eu cette opportunité de se présenter devant une entreprise et voulait s'assurer qu'il mettait toutes les chances de son côté. Donc alors, un week-end, on a eu à parler en effet de qu'est-ce que l'entreprise recherchait, mais quelles sont les valeurs d'entreprise, en savoir qu'on peut consulter le site web de l'entreprise pour mieux apprendre sur sa culture d'entreprise, ses valeurs. Donc en plus de ça aussi, je dirais que l'accompagnement en fait ne veut pas dire donner des réponses. Donc pour moi, en aidant, c'était beaucoup plus comme l'histoire de la Bible, apprendre la personne à pêcher et non juste donner le poisson, pour dire, ok, s'il faut rechercher la culture d'entreprise, à lui de partir faire la recherche. De mon côté, je faisais aussi la recherche pour pouvoir en fait mesurer et évaluer ses réponses vis-à-vis d'un entretien simulé qu'on a eu quelques jours avant l'entretien réel. Donc ça, c'était déjà un cas. Le deuxième cas, une amie qui cherchait aussi les stages, mais n'arrivait pas à avoir de réponse favorable. Et là, c'est où j'ai eu à appeler en fait sur mon réseau et chercher autour de moi quels sont les connaissances qui avaient des cabinets de droit ou qui travaillaient dans les cabinets de droit afin d'interroger et savoir si eux, ils recrutaient les étudiants pour prendre, pour effectuer des stages. Donc à travers cela, j'ai pu lui donner quelques adresses mail auxquelles elle pouvait déposer son dossier. Elle a été convenue pour des entretiens et elle a pu être retenue afin d'effectuer les stages nécessaires pour obtenir sa licence en droit. Un troisième cas, je dirais qu'il y avait une amie aussi qui, étant en dernière année de l'université, cherchait maintenant à obtenir de l'emploi après l'université. Et là, je dirais que c'était vraiment la persévérance qu'il fallait liser ou bien motiver afin qu'elle puisse arriver. De dire, ne te cale pas juste sur les boîtes qu'on connaît, les grandes boîtes qui vont reculer, mais quelles sont vraiment les entreprises qui sont dans ton domaine PME ou pas qui pourraient être un bon endroit d'avoir déjà un début de carrière professionnelle. Parce que le plus important quand on commence, c'est de prendre le premier pas. Ce n'est pas le pouvoir, on n'arrive pas du jour au lendemain. Mais pour se bâtir, en fait, c'est ça. Donc comment est-ce qu'on peut passer de petit après un moyen, etc. Donc vraiment créer un plan, mettre en place un plan qui allait la permettre d'être organisée dans sa recherche d'emploi. De savoir, ok, j'ai envoyé mon dossier à X entreprise tel jour, est-ce que j'ai un contact, oui ou non. Et maintenant, d'essayer de mesurer en fait les délais de réponse. Je dirais que tout commence en fait dans la tête. Je suis une très grande fan de ce qu'on appelle « Growth Mindset ». Donc avoir en fait le contraire d'une mentalité fixe. C'est vrai, la recherche d'emploi, c'est difficile. C'est difficile de ne pas pouvoir avoir un travail, de se dire « je vais faire comment pour vivre du jour au lendemain ». Ce n'est pas un endroit facile. Mais ce n'est pas pour autant que quelqu'un doit se fixer et dire que c'est ça sa situation et il ne pourra pas s'en sortir de là. Donc vraiment la recherche d'emploi, je dirais que tout cela commence par la mentalité que quelqu'un utilise pour approcher la recherche d'emploi. Donc c'est une opportunité en fait de se développer. Et c'est ça qu'on essaye de mettre en avant avec Mission Emploi. C'est de se dire que le manque d'emploi d'aujourd'hui n'est que temporaire. Et déjà avec la mentalité qu'on pourra avoir un travail, que ce soit en entrepreneuriat ou bien pour une entreprise, avec déjà la bonne mentalité, c'est ça la première étape. Ensuite, comme technique, vraiment comment développer ses performances, que ce soit par exemple à travers le bénévolat. S'assurer qu'on a une bonne image parce que la perception c'est la réalité. Si vous marchez en route, on n'aperçoit pas que vous êtes quelqu'un de sérieux. Qui sera la personne à dire, qui va miser sur vous dans le cadre d'un emploi, c'est rare. Et ensuite aussi comment développer son réseau, bâtir un réseau qui peut s'aider à se construire encore plus. Dans ce cas, je propose deux solutions à ce candidat. La première solution, bien évidemment, sera la persévérance dans sa recherche d'emploi, de ne pas désister. Donc le deuxième conseil que je donnerai à quelqu'un dans cette situation qui a déjà une bonne mentalité, a vraiment pu, c'est-à-dire mettre de la performance de son côté, une bonne image, le réseau, tout va bien, mais n'arrive toujours pas à décrocher un emploi. Là, je conseillerai à cette personne de vraiment faire un peu d'introspection et se poser certaines questions. Numéro 1, quelle est ma raison d'être ? En fait, pourquoi est-ce que vous êtes à la recherche d'emploi ? Qu'est-ce que vous aimeriez faire de votre carrière ? Et deuxièmement, la question que je conseille à cette personne de se poser est de savoir est-ce qu'être salarié sera la meilleure manière de pouvoir atteindre cet objectif-là ? Parce que déjà, avec une raison d'être, un « purpose », si vous voulez, qui arrive à guider les choix professionnels de cette personne, peut-être que c'est même l'entrepreneuriat qui sera la solution. C'est bon, c'est bon.